Alors donc avec cette compagnie Saldanbang, ça dure combien de temps ça dure cette année et qu'est ce qui se passe à l'intérieur de cette compagnie alors avec les enfants et ça durera tout le temps avec les enfants ou vous changez de non non du tout pendant un an on tourne avec les enfants autour de Genève et puis et puis ensuite on fait une autre création qui est musicale circassienne musicale et et dansée on va dire et voilà et on part à l'aventure avec ma petite 4L avec le décor sur le toit et en avant cette année on a on a on a joué dans plein de belles villes c'était rentable parce qu'on faisait tout à la manche voilà et en suisse ou en france en france d'accord et l'économie c'était que à ce moment là vous n'étiez plus animateur donc vous étiez sur une économie seulement liée à la manche oui c'est ça et alors comment ça se passe et ben ça se passe qu'on mange un peu un peu des concerts comme des piles chars et des sardines mais 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 tout se passe bien et vous êtes sur la route donc juste pour un peu décrire l'aventure vous dormez où comment ça se passe et ben on rencontre énormément de gens qui voilà qui nous logent qui on connaît on commence à connaître des gens qui sont aussi musiciens dans le lot qui sont voilà c'est aller entre entre guillemets c'est quand même une vie très hippie et ça nous va bien ça nous va bien d'accord et alors est ce que toujours sur le point de vue économique pour arriver à comprendre comment ça se passe vous est ce que vous faites des salaires tout est au black comment ça marche alors non il n'est pas question ni de salaire ni c'est c'est plus que black c'est la manche mais mais je tiens à dire qu'on fait des super manches attention c'était c'est c'était c'était valable c'était en franc mais c'était c'était bon quoi tu vas dans des villes comme sept comme la rochelle comme en bretagne ça tombe ça tombe ça va on n'est pas on n'est pas miséreux quoi d'accord et alors c'est comment ça se passe après comment ça bascule alors on a il y aller oui c'est ça il y aller les les fêtes moyenâgeuse qui se remettent en route en france et et en extérieur et là c'est dans quelles années ça c'est alors ça c'est 64 15 75 76 77 et là on entend parler de nous du coup on a notre premier contrat 500 francs à chinon voilà pour les fêtes médiévales donc ça c'est pareil c'est des choses qu'on n'oublie pas quoi donc premier contrat et alors comment vous accueillez ce contrat parce que sale dingue bande est ce que c'est ça une structure et c'est une structure associative ou pas du tout c'est juste un collectif donc comment vous gérer administrativement gérer cette chose là alors c'est drôle j'ai l'impression que ça remonte parce que non il n'y a rien il n'y a aucune structure il ya il ya quatre copains enfin le frère la soeur les deux chéries et et on joue et on a la manche et on mange et on dort et on repart et on et on a un pied à terre toujours à haute-savoie puisque côté de genève quoi et et on on arrive à remettre en état une estafette mini camion tu vois mibus qu'on a qu'on a eu pour rien du tout à la casse et que gilles en tant que style sculpteur et gédéon bien costaud ils ont bien retapé ça et donc de la 4l on passe à ce camion donc on peut avoir un voilà un peu plus d'aise on peut et dormir aussi dans le camion on peut enfin voilà c'est ça évolue comme ça on peut honorer les contrats qui arrive jusque dans celle là où va se faire la bascule jusqu'en 80 on fait ça 117 118 79 80 et en 80 il ya cette fameuse falaise des fous qui sonne le début vraiment des arts de la rue falaise de les fous des fous organisé par les frères ce que crespin claude et michel crespin voilà jusque voilà c'est à peu près ça c'est carrément ça mais je me dis qu'en 78 79 80 oui c'est ça et 79 mois parallèlement il m'arrive souvent de reprendre de reprendre la danse quand c'est possible dans il ya des années où il ya des petits moments comme ça parce que ça fait de 75 à 80 ouais ou je 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 me je m'octroie des moments de danse pour moi donc je suis embauché par par la compagnie de l'oeil nu à romans je suis embauché par différentes compagnies de danse et de théâtre avec qui je fais de la création donc qui dit embauché dit salaire non seulement salaire mais oui c'est intéressant non seulement salaire mais en 79 avec le taille de l'oeil nu je suis dans les premières intermittentes et je touche mon salaire et je touche l'intermittence en 79 et du coup je je m'investis aussi dans le fait de défendre l'intermittence du spectacle et du coup alors falaise des fous qu'est ce que ça change pour vous la falaise des fous c'est quoi le switch qui se passe à ce moment là et bien la falaise des fous on s'est retrouvé entre je suis pas une soixantaine de compagnies et là je crois pour la plupart de nous ça a été le déclic ah mais on n'est pas tout seul ah mais on est quand même très proche les uns des autres dans la dent dans notre pensée dans toute une façon de se tenir et d'être ah on est une famille ah bon d'accord alors là tout le monde réalise ça donc ben aidé par michel et claude crespin ben c'est bon alors on va on va on va on va le faire ce mouvement on sent qu'on appartient à un mouvement on sent qu'on est en mouvement tous vers le vers le même vers le même projet alors on va le faire parce que souvent les les crespins surtout michel était beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus universitaire que nous et et du coup on a démarré ce mouvement des arts de la rue nous on a appelé ça le mouvement des arts de la rue et au niveau de la compagnie pour le coup là si je resserre sur votre compagnie votre groupe de quatre votre quatuor qu'est ce qui se passe pour vous ensuite alors du côté de mes parents ils se sont donc connus en sonne et loire parce que les familles avaient habité la sonne et loire mon père fils de ceux de ces paysans travailler avec eux et maman avait commencé de travailler dans une usine voilà là près près où habitaient mes grands-parents ils se sont rencontrés en sonne et loire mon père alors comme ça se faisait ma mère et mon père ont vécu un moment avec les grands-parents paternels ça s'est pas bien passé avec ma mère et ses hauts parents et maman qui était aussi une femme assez discrète mais très très tenace dans ses envies dans son dans son regard et dans sa tête à un moment donné a dit ok si on sort pas de cette situation je pars avec mon frère aîné qui était déjà né et je pars je m'en vais donc allez hop le père mon père s'est remué les fesses et il a trouvé un petit table un tout petit appart trois pièces à roanne donc juste à côté de la sonne et loire dans la loire et il a dit il faut il faut que je il faut que je fasse quelque chose il est devenu représentant d'abord en bonbons ensuite il a fait toute sa carrière on peut dire ça comme ça dans la dans la représentation d'objets comment on va dire ça d'objets cadeaux de cadeaux qui venaient surtout de la chine donc ça a été les premières histoires import export mais avec avec des patrons rejoints on est à créer et courant 82 on se dit bon allez on y va tous les deux on fonce on fait une autre compagnie transexpress alors rapidement avant de revenir sur transexpress dans cette fameuse compagnie salle d'un band votre place à vous brigitte c'était vous étiez placé comment je parle dans les prises de décisions etc dans la gestion du quotidien administratif les contrats etc est-ce que vous aviez une place plus particulière est-ce que c'était tout le monde faisait tout à l'avenant comment ça se gérait non les différences se faisaient par par nos compétences artistiques c'est à dire que moi je gérais vraiment le mouvement les chorégraphies l'espace gédéon gérait complètement la musique et gilles faisait les structures et les décors nini sa soeur qui avait fait des études en psychologie en psy faisait et qui qui écrivait bien faisait pas mal d'écriture et les scénarios d'accord et sur la structuration je dirais plus administrative les contrats il faut les signer qui signait les contrats par exemple c'était souvent moi dire la partie la partie administrative au début c'est moi qui les faites et on et on le verra de transexpress idem quoi oui c'est ça c'est à ça que je voulais en arriver donc vous créez transexpress avec gilles voilà tous les deux tous les et au moment vous créez ce cette nouvelle structure donc là j'imagine vous créez une association oui et donc avec une volonté du coup de structurer formellement cette nouvelle aventure et comment est-ce que est-ce que vous en parlez avant sur comment vous allez vous répartir les tâches directement tout de suite voilà moi je vais faire ça toi tu vas faire ça toujours en termes de structuration administrative de chacun moins du point de vue artistique parce que ça paraît assez évident mais comment ça se comment ça se joue et qui est votre bureau à ce moment là parce qu'une asso c'est il ya un bureau donc est-ce que vous faites partie de votre bureau comment enfin voilà alors c'est fort simple et très clair c'est moi qui prend en charge toute l'histoire administrative qui fonde l'association qui se renseigne le journal officiel tout ça tout ça que je connaissais un peu mais pas trop gil non parce que gil il ne peut pas c'est pas qu'il ne veut pas il ne peut pas gil il a peur de répondre au téléphone gil il est dans dans l'artistique il est dans ses dans ses pensées là mais non non ça il veut même pas en entendre parler donc c'est moi qui suis consciente de ça je le fais et vous êtes intermittente à ce moment là et je suis intermittente et lui pas du tout c'est quoi son statut de quoi face et alors lui il vit de de encore de certaines sculptures qu'il a qui l'a qui vend quoi qu'il a vendu notamment pas mal de choses pour les restos où il fait les lampes en fait il travaille il est dinandier il travaille le cuivre donc les applique les machins bref et puis moi par contre non seulement je fais l'administratif au niveau du début de transexpress mais je donne des cours de danse et on vit vraiment au début enfin sur créer au début de créer on vit sur les cours de danse que je donne j'en donne énormément sur toute la région de la drôme et voilà j'arrive à avoir 28 30 heures de cours par semaine et ça et alors du coup vous créez cette structure pour un besoin effectivement de progérer les contrats etc mais j'imagine aussi avec un projet de création ou pas du tout est ce que la structure elle vient déjà pour essayer de structurer la vie on va dire économique du couple pour gérer les contrats que vous pouvez avoir en cours de danse etc assurer le statut ou est-ce que elle naît aussi de dire bah tout de suite on va se lancer aussi ça va être l'outil pour lancer une créa comment ça se passe ? alors c'est principalement et tout de suite la créa c'est à dire qu'on a on n'a pas fait jamais on a fait ça une différence avec bon ce n'était plus sale dingue bande on se retrouvait deux mais on allait monter un spectacle l'administratif est venu parce que moi j'en étais consciente voilà je vais loin mais on y reviendra mais ça s'est toujours passé comme ça c'est bien que de transexpress quand ça a pris plus d'essor j'ai continué d'avoir enfin on a continué d'avoir la création c'était la création avant tout avec hop 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 avec deux avec trois avec sept avec 52 et ensuite bien sûr qu'on reviendra à tout ça et ensuite quand on a quitté transexpress et qu'on a fait cette fameuse transmission passation pareil la chose qui nous importait c'était bah voilà de nouveau on est tous les deux bah on va faire une création donc avant tout c'est la création et tout ce qui est administratif politique je l'ai pris beaucoup en charge parce que j'étais consciente et que je savais qu'il fallait ça qu'il fallait jamais séparer l'artistique l'administratif et le politique et alors du coup comment ça vient au cours de transexpress puisque maintenant vous êtes structuré donc est-ce que vous avez le souvenir du premier contrat qui vous a permis de faire les premières fiches de paye pour vous pour gilles ou pour l'un ou pour l'autre et voilà c'était c'est d'où venait l'argent quelle était l'économie de ce démarrage et quels ont été vos premiers partenaires financiers à ce moment là alors attend rémuniscence on a fait au début au début on n'a pas fait de feuilles de paye moi j'avais des feuilles de paye j'étais rémunéré par mjc par le foyer de flaviaque par pour mes cours ça a duré longtemps ça mais je n'avais pas de de feuilles de paye ni gilles ni moi et on a vraiment fondé transexpress au point pour pouvoir continuer à créer c'est et je me souviens que les premières feuilles de paye ont été faites pour les premiers tambours ça veut dire oui je recherche 85 86 on était en Afrique 86 85 on était en Afrique d'accord donc 6 ans après la création voilà 6 ans mais ça veut dire que 85 on était en Afrique et je remonte à l'envers ça veut dire 82 on a déposé l'association 83 84 pendant deux ans on a joué tous les deux et on a joué comme on jouait sa dingue bande à la manche à la manche ou si on avait un contrat ben voilà on avait tant mieux mais voilà c'était vraiment l'administratif est arrivé avec les tambours avec les sept tambours qui sont symbole du transexpress d'accord donc à la création des sept tambours et c'est qui vos premiers soutiens financiers donc comment ça se passe à ce moment là c'est quoi qui déclenche cette nouvelle économie du coup on n'a pas on n'a pas de soutien autre que que de trouver des contrats alors ça ça peut être ça peut être envisagé comme des soutiens mais si tu veux on travaille pour les la fête des bouviers du pays on travaille pour le carnaval de l'oriol c'est tout dans la drôme tout ça voilà donc le travail de répétition n'est pas payé des gens sont payés au cachet sur sur les représentations avec leurs deux manifestations collectivités etc et du coup est ce que quand est ce qu'il ya des premiers financements publics quand est ce que ça arrive cette connaissance là nous c'est arrivé très tard très tard très tard la reconnaissance la reconnaissance la reconnaissance alors attend est ce qu'on a été subventionné avant je crois pas la reconnaissance vraiment de l'état c'est à dire notre conventionnement mais peut-être je vais faire des efforts de mémoire et revenir un peu en avant c'est en 2000 voilà et jusqu'en 2000 on on a vécu sur le sur en autogestion quoi en autofinancement ok et il y a quand même eu la participation avant 2000 de coproduction institutionnelle même si ce n'est pas l'état sous forme de subvention d'rac aux régions etc mais je parle de complices de coproduction de festivals par exemple fidèles qui permettent qui permettent de développer une autonomie ouais ça voilà c'est exactement ça c'est à partir du moment qu'il y a eu les premiers festivals c'est à dire orillac avec crespin en 83 je crois un truc comme ça à partir de là nous on a on a été invité on a pratiquement fait orillac chaque année à la suite chalon idem idem ouais idem donc on était soutenu par les premières les premières structures des arts de la rue et on est et on se soutenait entre nous ce qu'on appelle maintenant les dinosaures c'est à dire les les compagnies les qui ont fait parler d'elle et qui ont un peu grossi savoir générique vapeur opposito délice dada cumulus voilà vraiment art de la rue parce que continuait aussi tous les gens qu'on avait côtoyé à la falaise des fous qui se sont orientés un peu différemment et il y avait le nouveau cirque et si tu veux il n'y avait pas tellement de différence entre nous au niveau moral au niveau création donc le cirque plume c'était les barbisiers qui étaient à la falaise des fous art chaos c'était le cirque bidon etc et tous ces nouveaux cirques jouaient aussi dans la rue voilà on on se soutenait entre nous il y avait même des fois financièrement et tout ça il y avait une espèce de solidarité énorme quoi et on avançait ensemble et on sentait bien qu'il y avait voilà qu'il y avait une effervescence et que et alors donc vous vous continuez à être intermittente pendant tout ce temps là et Gilles quand est-ce qu'il a son premier statut ou est-ce qu'il l'a jamais eu comment ça se passe pour lui est-ce qu'il est quand même en binôme avec vous à l'origine du projet donc quand est-ce que pour lui la situation on va dire financière se stabilise c'est tardif c'est vraiment très tardif parce que comme souvent et ça on peut on peut directement peut-être voir ce qui se passe chez l'homme mais comme souvent Gilles a refusé l'intermittence au début il refusait de quand j'ai commencé l'administration et tout ce qui était administratif remplir les formulaires les choses comme ça il voulait pas mais mais là je suis vraiment très persévérante et j'ai fait les choses et j'y suis arrivée et lui il a fini par être intermittent quand alors ? alors il a été intermittent à peu près quoi ouais à peu près parce que ça donne quand même une stabilité euh 90 on faisait les mobiles je parle pour moi euh 87 non 9 10 après ouais premier à l'art céleste quoi 90 d'accord et alors ce qui m'intéresse parce que vous êtes quand même trans ça démarre de deux personnes toutes petites qui font la manche à deux et puis ça termine avec des spectacles grand format grandiose etc donc comment dans cette précarité économique et dans ce comment est-ce qu'on se rêve comme ça et qu'on grandit à ce point là qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait ça est-ce qu'il y a aussi une peur parce qu'il peut y avoir des visions mais pour y arriver il faut quand même mettre en place une structure économique viable je suis désolée de parler beaucoup de ça mais non non mais c'est très très bien c'est important pour l'étude du parcours professionnel de comprendre comment ça se joue comment ça se... les stratégies qui sont mises en place donc je reviens assez souvent là-dessus euh et euh mais vraiment comment on fait ça ouais tant mieux tant mieux tant mieux d'autant plus que que nous jusque là et encore un peu après et bien ce n'est pas l'économie qui va nous faire marcher ce n'est pas la structure de la compagnie c'est euh c'est une fois plus l'artistique parce que on a formé ces sept tambours ces sept tambours ils ont eu un succès monstrueux peut-être parce que ce sont des tambours parce que peut-être que parce que le tambour symboliquement c'est tellement fort pour toute l'humanité quoi n'empêche que ça marche et bien ça marche on joue on joue on on a des contrats et on est en auto-financement en auto-financement en auto-financement en auto-financement et euh et les gens et pourquoi ça a fonctionné aussi parce que du départ on a voulu une équipe c'est l'équipe et c'est l'artistique qui va nous qui va nous tenir et euh et le tout ce qui est euh administratif structure euh on n'est pas très fort c'est branque-ballant je le fais comme je peux moi tu vois je me retrouve avec l'URSSAF tu vois à remplir la DADS tu vois ok je le fais j'ai envie de le faire mais belle histoire sur euh sur l'administratif sur l'économie j'ai un j'ai un contrôle URSAF ils arrivent je leur dis ben voilà attends moi je fais comme je peux tu vas pas me faire chier quoi tu vois alors ok je l'ai pas fait comme il faut et ben tu vas m'expliquer puis moi je vais apprendre comme ça tu vois et et c'était encore possible c'était génial moi j'ai appris comme ça et j'ai rempli les choses comme ça après et et ça marchait j'ai pas eu d'amende tu vois longtemps jusqu'en ouais vraiment jusqu'en 90 où là moi je me suis rendu compte que j'étais débordée euh au niveau administratif et et je devais assurer tout ce qui était aussi artistique quoi parce que ben ben c'est toujours la contrainte quoi d'être tiraillée comme ça et là j'ai dit ben non 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 mais moi je peux plus toute seule quoi donc qu'est ce qui se passe c'est une amie qui est venue et au début Betty a dit ok allez moi je prends moi je sais faire j'étais secrétaire je sais pas quoi de direction je sais pas quoi hop elle a tué tout donné elle a tout pris et elle nous l'a fait aller jusqu'à je sais pas jusqu'au premier mobile je crois comme ça quoi gratos et c'était génial et elle le faisait là chez nous où on habitait voilà et à partir de là elle elle a su plus structurer et elle a dit mais non ça peut pas rester comme ça et elle a travaillé comme elle savait le faire avec les demandes de subventions avec là on peut avoir de l'argent là etc etc et alors la première embouche administrative c'est quand ? euh après Betty alors attends ça fait Betty elle était au retour de tout ça de tout ça de tout ça c'est quand les quand les tambours quand on a réfléchi à quoi faire de différent avec les tambours donc c'était 89 89 ou là oui c'est ça 89 ou là on embauche on embauche Valérie et l'administratrice qui va remplacer Betty voilà et et on est on construit dans un parc dans une maison abandonnée une petite loge pour faire bureau et Valérie va travailler là et alors quand même on était c'est incroyable et un comptable il y avait une administratrice et un comptable et lui a été je crois que c'est lui enfin je crois que je sais plus si c'est Valérie ou lui qui a été salarié ou ensemble les premiers quoi alors on est au septembourg donc il y a sept personnes sur le plateau si j'imagine bien je ne connais pas tout par coeur et puis ensuite comment ça évolue en nombre de personnes plateau c'est quoi les échelles comment ça augmente ou alors ça passe de 7 à 52 comment ça fait d'un seul coup comment ça se gère ça alors c'est c'est une c'est l'envie c'est une envie parce que on revient d'Afrique ça je le saute voilà on a vécu un an en Afrique et où on a joué génial et et en revenant d'Afrique il y a Pierre Obidon qui deviendra Archaos qui nous dit qu'on se connaissait très bien qui nous dit voilà marre des cirques traditionnels j'ai j'ai envie Martine peut a du fric elle achète un chapiteau allez Gilles et Brigitte venez avec nous à 4 on va faire quelque chose nous Trans Express était déjà en route on se dit bon allez ça se refuse pas donc donc là on part un an avec Pierre Obidon et on est au à l'initiative et au départ d'Archaos cirque de caractère etc etc à un moment donné Pierrot qui était leader de cette histoire nous dit est-ce que si ceux qui veulent continuer Archaos il faut qu'il soit disponible 100% donc nous on avait dit à Pierrot et à Martine ok mais nous on va continuer Trans Express c'était clair du départ donc par contre on s'est rendu compte que de travailler à une dizaine tu vois c'était vachement plus riche et vachement plus facile donc en revenant on s'est dit bon bah allez on y va et on a fondé un spectacle qui s'appelle Itinéraire Bis où là on a mis les tambours plus des percussionnistes sur un camion enfin ça a commencé à être un gros projet Itinéraire Bis je me répète et en face qui représentait la tradition et avec les tambours et en face on ne rencontre pas on demande à une équipe de Steeldrum tu vois qui représentait l'exotisme et voilà on a voulu faire un voilà confronter voilà un dialogue exotisme et tradition et c'était parti et du coup eux ils étaient 8 nous du coup avec le Dodge et tout ça et tout ça on était 12 déjà et c'est parti c'était premier spectacle plus grand format qu'on a on a fait la première pour le carnaval de Cré où nous habitons maintenant et après ça continue de grandir parce qu'après ça prend de la scénographiquement parlant aussi alors là après le relais c'est au niveau de la scénographie et de des fameux mobiles de Trans Express c'est Gilles qui prend vraiment le relais de la construction je parle parce que à partir du moment où les tambours étaient au sol il faut il faut dire une chose c'est que les festivals art de la rue théâtre de la rue devenaient de plus en plus nombreux et de plus enfin nombreux oui si quand même il y en avait pas mal qui démarraient là saut de ville etc. etc. et qui devenaient qui grossissaient et où il y avait de plus en plus de spectateurs etc. ça c'est important parce que les tambours étaient noyés dans les foules tu vois et c'était pourtant notre force quoi donc à partir de là on réfléchit à que faire de ces tambours pour que ce soit plus visible parce que les arts dans la rue c'est des choses toutes cons aussi comme ça ah ben si on te voit pas on te voit pas quoi et là on voilà dans des des soirées bien arrosées des moments conviviaux après les spectacles et bien ça débat ça débat ça débat et il y a Philippe Giovanoni qui dit ah mais ça serait drôle d'être suspendu voilà comme tu sais comme les petits trucs qui tournent au-dessus des lits d'enfants là les petits mobiles tu sais et tout et là ça fait tilt ça fait tilt surtout à Gilles qui a dit mais ouais allez c'est faisable quoi c'est faisable donc 90 le premier mobilhome est créé sort et vous savez quoi et bien c'est avec en fin 89 ou début 80 début du 90 puisque Patrice Paplard avait fait le premier festival Eclanova ici même à Villeurbanne parce que nous sommes à Villeurbanne et il connaissait bien Franz Clochard qui travaillait aussi dans Archaos et 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 il dit à Franz et tu sais pas j'aimerais pour le final d'Eclats à Villeurbanne j'aimerais un spectacle qui pète un spectacle exceptionnel et Franz et moi on avait déjà discuté ensemble aussi avec Gilles de cette idée de mobile et Franz a dit à Patrice Paplard t'inquiète pas j'ai peut-être quelque chose pour toi voilà il est venu nous voir et on a eu rendez-vous avec Patrice Paplard à Villeurbanne et il nous a dit voilà Gilles lui a dessiné le mobile sur la nappe du resto et il a été séduit Patrice a été séduit et il a dit si je te donne dix mille balles dix mille francs à l'époque je te donne dix mille balles ça ça te va ça tu te démerdes bah ouais d'accord allez top là on a topé là et là on a mis en route donc soutien premier soutien pas un des premiers soutiens ça a été le festival éclat à Villeurbanne on l'a réalisé et le la première 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 et donc le premier mobile est sorti du beffroi de Villeurbanne et j'en étais la régisseuse et et là c'était oh la la c'était à couper le souffle quoi donc voilà je crois que le hop le coup d'envoi de Transexpress vers les grands formats parce que là on avait plus peur on avait plus peur de la hauteur j'avais plus peur d'être régisseur seuse c'était on faisait partie d'une mise en scène mise en rue de ah j'ai perdu son nom qui est décédé les hommes en noir non bon Michel Dallaire c'était Michel Dallaire qui faisait la la mise en scène et alors pour revenir à votre place spécifique dans cette histoire en tant que femme directrice artistique alors j'aimerais comprendre comment vous vous situez parce que comment ils constituent l'équipe parce qu'il y a une majorité d'hommes une majorité de femmes on est en hauteur on est sur des tambours qui peuvent sembler entre guillemets plus masculins on est avec des smirmorques on est voilà dans un univers quand même assez technique comment voilà comment ça se passe pour vous je suis très heureuse au milieu de tout ça le départ il est là je suis très heureuse de façon je dis ça de façon égoïste parce que j'adore les machines quelques années avant avec la fin de Saldane Band et tout ça on a on a acheté un un gros Mercedes parce qu'on a aussi eu un chapiteau mais je vais pas tout vous raconter et et moi je dis mais c'est génial un gros un gros Mercedes avec un gros nez comme ça j'aime vraiment c'est les gros véhicules j'aime vraiment les grues tout ça donc je je me suis dit bon bah allez hop je passe tous mes permis et j'ai passé le super lourd et en avant et j'ai tous et j'ai conduit ça et mais je me demandais pas je me faisais plaisir à moi je me suis jamais je me suis jamais dit oh ouais une femme super il faut que ça fasse ça ou tu vois la vie m'a offert ça je l'ai fait c'était super pareil après je reviens à Transexpress pour les grues pour pour je connaissais tellement le mobile que je me suis dit il y a que moi qui vais pouvoir le guider quoi j'ai joué du tambour ok il jouait du tambour et ben et ben vas-y et je me suis retrouvée dans un milieu art de la rue avec des compagnies menées par des hommes tous les leaders étaient étaient des hommes il y avait il y avait pas de bonne femme on est en bonne femme on n'était pas leader et et on était Cathy Avram à générique vapeur Nini à tous en balle et moi à Transexpress et puis voilà c'était Françoise aussi à il y a 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 qui va être qui va être enfin je me suis je me suis même pas dit ça j'y étais j'y suis allée et j'ai été régisseur et et j'ai rencontré le monde des grutiers qui qui est à 1000% hommes surtout à cette époque quoi je sais pas s'il y a des femmes grutières mais non euh par contre euh les grutiers sont des personnes c'était des personnes masculines mais tellement délicats tellement attentionnés tellement zéro faute que je j'ai énormément apprécié ce milieu donc je à part une ou deux fois où ils sont arrivés en me prenant vraiment quoi je vais pas me faire diriger par une femme quoi mais ça je m'en sortais très bien quand même euh tout ça a été un très très bonne relation donc je 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 sais pas je je me considérais pas seulement en tant que femme quoi j'étais là je travaillais euh ça m'a plus dérangée au niveau de des compagnies art de la rue il y a eu vraiment des des moments des débats euh euh les premières rencontres à Marne-la-Vallée sur l'ensemble de la profession et tout c'était que des garçons que des hommes eux avaient le avaient la parole avaient euh 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 la création et euh et c'était compliqué et c'était compliqué et c'était compliqué et là j'ai eu un moment où je savais plus quoi faire si je peux m'exprimer ainsi j'étais euh je faisais mon boulot mais il me manquait il me manquait ça je sais pas ça m'a un peu l'exposition un peu l'exposition euh la reconnaissance professionnelle la reconnaissance professionnelle la reconnaissance en tant que femme ça a commencé là et euh et je j'ai mis du temps parce que ça m'avait un peu affaibli tu vois ça m'avait donné un coup sur la tête quoi tu sais ouais on avait pas la parole et pfff et c'était difficile de s'imposer vraiment et c'est pas trop mon truc et puis euh voilà il y a eu des moments à Aurillac où euh je me suis dit non c'est plus possible c'est très c'est quand je fais ce genre de démarche je suis vraiment seule souvent je suis seule quoi et là je suis allée voir euh euh Bertelot de Générique vapeur je suis allée voir euh Buratini je suis allée voir euh Jean Raymond et je leur ai dit euh euh mais mais j'existe pas pour vous je n'existe pas comment ça se fait quoi parce que quand ils s'adressent à vous ou à Trance ils s'adressent à Gilles ah toujours toujours partout partout dans les débats et tout euh et c'était euh c'était devenu Gilles Rode quoi c'était tu vois c'est un peu moins c'est encore mais euh et là je les ai pris les uns après les autres entre quatre yeux et je leur ai dit mais j'existe pas mais qu'est-ce qui mais qu'est-ce qu'il y a mais qui mais pourquoi pourquoi tu t'adresses jamais à moi et là c'est incroyable c'est incroyable ils disent euh ouais mais euh toi tu tu sais euh je sais pas t'es une belle femme t'es un peu t'es un peu t'es un peu intimidante moi je suis tombée du quatorzième ou quoi quoi ? mais ça va pas non mais on est où là ? allez c'est fini ça c'est fini Burrat même réaction Opposito non pas pas exactement pareil Jean Raymond pas exactement pareil il était euh il était plus proche de moi et comment dire intellectuellement euh euh il avait pas tout la même démarche que Gilles donc euh donc c'était plus facile j'ai pu le rencontrer plus facilement et 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 j'ai mis j'ai mis comme ça j'ai mis au clair comme ça au fur et à mesure avec les mecs aussi bien aussi avec Jean-Pierre Marcos aussi bien alors que c'est des c'est des mecs adorables tu vois et il y avait une barrière de femme à homme et alors est-ce que est-ce que est-ce que c'est une des choses que vous direz avoir été la la plus difficile dans votre parcours à ce moment-là sur depuis le début du parcours etc c'était plus ça cette reconnaissance en tant que femme ben d'un acte quand même fort artistique où vous étiez en prégnance et puis plus que par exemple les problèmes administratifs ça vous a débrouillé non non c'était c'était ce qu'il y avait le plus fort c'est ce qui m'a le plus atteint ça m'a atteint donc est-ce que vous avez pu en discuter avec les autres femmes avec Cathy Abraham avec Françoise avec avec Françoise non euh avec Annie de tous en balle oui beaucoup parce que on est très très proches c'est c'est ma belle soeur euh mais Annie était euh elle me disait oui mais mais quand même toi tu es tu es euh en tant que transexpress tu 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 travailles avec Michel Crespin tu travailles euh moi je je suis plus seule dans ma compagnie ce qui était juste elle menait elle sa petite compagnie comme elle pouvait et elle n'avait euh elle n'avait aucune porte d'entrée alors que que moi je ressentais tout ça j'avais énormément de mal ского mais je pouvais kiedy euh 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 travailler avec Michel Crespin euh continuer à travailler sur les artes de la rue euh sur finalement la fédée euh sur qu'est-ce que c'est que l'institution euh comment euh 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 uh Michel Crespin, quoique très viril aussi, m'a énormément appris politiquement, sur les institutions, sur comment ça fonctionne l'État. Et je me suis formée à ce moment-là avec lui. Donc, Millie, elle était un peu jalouse, on va dire, et donc ça passait pas très bien non plus. Avec Cathy, oui, mais Cathy, elle était exactement comme moi, c'est-à-dire qu'elle était quand même ma mise par Pierre et comme je pouvais l'être par Gilles, même si c'était pas, je sais pas, tous ces leaders, ils se tenaient ensemble, ils avaient une force ensemble, tu vois. Et Cathy et moi, on savait, tu vois, si jamais vous connaissez Cathy Avram, voilà, elle a la force d'une femme Hercule, je sais pas comment on pourrait dire. Et alors, parce que ça, on parle donc du coup, il y avait plutôt quand même une reconnaissance, on va dire, institutionnelle, entre guillemets, du genre Crespin, etc. Enfin, l'environnement pseudo institutionnel de l'époque, il y avait le niveau donc professionnel de ce qu'on appelle les dinosaures des arts de la rue ou les gens historiques, quoi. Donc là, on a bien compris. Et maintenant, à l'interne, c'est-à-dire au niveau RH, dans l'équipe, comment ça se passait ? J'imagine que vous travaillez plutôt majoritairement avec des hommes à l'intérieur de l'équipe de trans. Et est-ce que là, le rapport à l'autorité, à la gestion de groupe, au RH, comment ça se passe à cet endroit-là, au niveau du plateau ? Alors, au niveau du plateau, au niveau même de l'ensemble de la mécanique de Transexpress, parce que maintenant, il y a un administrateur, maintenant, on arrive bientôt à 7 et puis 10 personnes permanentes. Il y a les bureaux, il y a les diffuseurs, il y a le lieu aussi. On a tout de suite travaillé sur le lieu. Donc, il y a des gens qui s'occupent du lieu, etc. Donc, c'est devenu cette force-là. À travers tout ça, il y a beaucoup d'hommes, mais il y a des femmes. Il y a des femmes qui sont là, il y a des femmes fortes. Il y a l'expert comptable, qui est une femme avec qui je m'entends très bien. Il y a pas mal d'administratrices. Et dans les tambours, arrive Speedy, arrive Eleonore, qui maintenant est la directrice de Transexpress. Donc, des femmes qui sont allées aussi au bout. Donc, je me sens beaucoup moins seule. Donc, il y a une force féminine qui est là. Ça, c'est super. Par contre, comme je suis, je dis bien entre guillemets, parce que j'ai toujours été intermittente, je n'ai jamais été déclarée comme directrice de Transexpress. Alors, intermittente, juste petite question. Sur la fiche de paix, c'est écrit quoi ? Artiste dramatique, régisseuse, chorégraphe ? Chorégraphe, souvent chorégraphe ou comédienne. Parce que, voilà. En fonction de la situation. De la situation. Ok. J'ai aussi des feuilles de paix régisseurs. Donc, 10 heures, enfin, bref. Puisque j'étais régisseur des mobiles. Pour en revenir à l'équipe, à l'intérieur de l'équipe artistique. Voilà, à l'intérieur de l'équipe artistique. Bien que je ne sois absolument pas directrice, nous formons le couple, Gilles et moi, leader, malgré tout, de ce sacré Transexpress. On n'est pas un collectif. Et là, mon rôle, et c'est aussi parce que je suis une bonne femme, ça m'a collé à la peau, mais j'ai eu le rôle de tampon. Tout, on est arrivé, on est arrivé à 150 personnes à Transexpress. Et les gens venaient vers moi quand il s'agissait de résoudre les choses ou les conflits. Et je suis là, c'est aussi mon caractère. Donc, je suis la personne référente humainement. Mais je ne suis pas, je ne suis pas la, je ne suis pas reconnue en tant que créatrice de Transexpress. Alors que, alors que je sais kiff kiff avec Gilles. Et qui embauche ? Qui fait le recrutement du côté de l'artistique et du côté du bureau ? Eh bien, du côté du bureau, c'est Gilles, beaucoup. Parce que lui, il a voulu être directeur. Quand les finances le permettaient, il l'a été. Quand ça ne le permettait plus, non. Et qui, oui, voilà. Et au niveau de ce qui est pour les spectacles, eh bien, c'est moi. Et quand on recrutait, donc on faisait des auditions, quoi. Eh bien, c'est, que ce soit pour le bureau ou pour l'artistique, c'est témoin. En vrai, je ne sais pas comment expliquer. Non, oui, je comprends. Du coup, je vais creuser un peu. Alors, je vais faire un peu le caillou dans la chaussure. Alors, Gilles a refusé de l'intermittence, mais accepte le poste de directeur. Donc, j'ai une petite question très pragmatique en réponse rapide. C'est, du coup, il s'est intéressé à la compta, à la production, administration et au dossier de subvention. Est-ce que c'est difficile d'être directeur sans avoir un minimum de connaissances de gestion ? On ne peut pas avoir juste le titre sans assumer les tâches ? Complètement d'accord. Comment ça se passe ? Il s'est surtout intéressé aux demandes de subvention. Il a compris comment ça se passait. Gilles, il écrit. Il adore ça. Donc, je dirais écrire les mots en tant que mots. Donc, les demandes de subvention, c'est ça. Et c'est aussi du baratin. Et Gilles, c'est un bonimenteur et un baratineur, mais génial. Et ça, je le reconnais. Donc, il a compris qu'il fallait faire comme ça, qu'il fallait faire ça. Ça, il adorait le faire. Donc, en septembre, lui, il se mettait là-dessus. Youpi ! Il écrivait de façon lyrique en plus, intéressante. Voilà. Donc ça, oui, il le faisait. Par contre, tout le reste, non. C'est pour ça qu'on a embauché un spécialiste pour ça, une spécialiste pour ça, un spécialiste pour ça, un spécialiste pour ça. C'est une de nos qualités. On s'est super bien entouré. Toujours. Donc, ce n'est pas vrai. On ne sait pas faire. Encore moins maintenant. Et après, avec le numérique, c'était le bordel total. Mais on s'est bien entouré. Et par contre, on arrive à amener un esprit d'équipe ou un esprit humain dans le travail. Donc, les échanges, le partage, il se fait. Mais les gens sont beaucoup plus compétents sur tout ce qui est maintenant économique, administratif, financier, sauf politique. Moi, j'ai toujours tenu la... J'ai toujours agi, moi. Alors, une petite question. Parce que c'est vrai que dans ce métier-là, il y a des rythmes, il y a des risques aussi. Et ma question, elle irait là-dedans. Comment vous gérez les rythmes up and down qu'on peut avoir en saisonnalité, des moments un peu de creux de vagues, un peu de précarité sur les projets, sur la même façon dont ils vont se produire ? Ou est-ce que pour vous, ça a été relativement linéaire ? Et aussi, ce que vous diriez qui a été le plus difficile à assumer pendant toute cette période, c'est-à-dire au niveau de la pression, peut-être psychologique, les tâches que vous aimiez le plus ou moins faire ou qui vous mettaient mal à l'aise, les situations professionnelles dans lesquelles vous n'étiez pas à l'aise, mais vous étiez dans l'obligation d'assumer ? Alors, pour ce qui est... Excuse-moi, reviens à la première... Alors, je parle du rythme. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, au niveau du rythme, nous, c'était linéaire, parce que c'est une grosse boutique, quand même. Et du coup, tu as du boulot, tu as du boulot tout le temps l'année, soit pour la création, soit pour les réalisations de construction. C'est énorme, c'est long. Soit, on a aussi une saison... On a toujours bossé en hiver, tu vois, les mobiles. On a tellement tourné à l'étranger et on tourne toujours à l'étranger. Donc, la saison, elle était... Voilà. C'était... Là, on n'a jamais eu trop de... de baisse de rythme, on va dire. Et ensuite, c'était où je me place. Oui, c'est plus par rapport, on va dire, ce qui peut m'être mal à l'aise ou inconfortable sur des tâches qu'on a effectuées, mais qu'on n'a pas vraiment envie d'assumer et qu'il reste difficile, on va dire, dans le temps, malgré tout. Oui, j'ai fait beaucoup de compromissions. Oui, mais je ne m'en veux pas, ça va. C'est aussi... C'est aussi une passion. Ouais, les moments mal à l'aise, c'était souvent... Je vais m'assassiner. C'était souvent des bourdes de Gilles et où on s'est retrouvés dans des trucs... Et à ce moment-là, je demande de l'aide. Je ne suis pas non plus idiote à dire « Allez, je suis forte, je vais faire les choses. » Non, 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 non. Et je me retournais vers des gens compétents où on va dire, voilà, mais c'était ton Dieu, une fois de plus, avec Michel Crespin ou Michel Allemand, même des gens qui font partie des anciens de toute cette histoire, qui ont été dénigrés des fois, etc. Mais moi, je m'en fous quand tu vis, tu vis, quand tu bosses, tu bosses, quoi. Et là, je me suis entourée et j'ai demandé de l'aide. Et je dois dire qu'il y a... Tu trouves toujours quelqu'un qui a des solutions. Et Dieu sait si... On a fait des... J'en reviens au grand format, tu vois. On a fait... On a fait les Champs-Elysées en 99 avec les Grandes Roues. On a fait les 2000 coups de minuit à Beaubourg en l'an 2000, pour l'an 2000. Mais c'est des productions énormes, tu vois. Et nous, fleurs, voilà, on y allait comme ça. Trop heureux d'y aller, quoi. Mais dans des situations, on se retrouve, tu vois. Et là, eh bien, oui, oui, non seulement tu es mal à l'aise, mais j'ai cette faculté de me dire, attends, je me situe, attends. Si j'en suis là, je suis là, là, comme ça, en faisant comme ça, on va y arriver. Et ça, ça s'est toujours passé comme ça. Et quand... Puis après, tu mets... Tu y vas toi aussi, quoi. Tu mets les mains... Pas que les mains dans le cambouis, mais jusque-là, tu vois. Quand tu vois arriver 25 bus pour les 2000 coups de minuit sur la place de Beaubourg, précédés par des motards, tu vois. Et tu as tous les bus qui passent les feux rouges, qui viennent se garer derrière Beaubourg. Et que tu dis, ben, maintenant, c'est à toi de prendre le relais, là, tu vois. Et que tu as... Tu as mille gamins qui descendent des bus. Puis tu as préparé, tu sais, que les hébergements sont là, les trucs sont là et tout. Mais... Le délire, quoi. Le délire. Moi, je me suis retrouvée à courir derrière des mômes dans les rues de Beaubourg pour les rattraper parce qu'ils étaient trop excités, parce qu'ils arrivaient du fin fond de la Pologne et qu'ils étaient à Paris pour le jour de l'an, tu vois. Mais c'est l'horreur. Mais c'est l'horreur. Ben, tu cours après, tu les ramènes par la peau des fesses et tout. Et tu demandes aux gens qui sont là de t'aider, de t'entourer. François Beaufort, qui travaillait à Beaubourg. Jean-Jacques Ayagon, j'ai cherché. J'ai dit, putain, mais aide-moi, quoi. Ne déconne pas, tu vois. Et allez, c'est passé. Et alors, qu'est-ce qui se passe pour la suite ? C'est-à-dire, quand est-ce que tout ça s'arrête ? Parce que ça monte, ça monte, ça monte en puissance. Et puis, à un moment donné, est-ce que ça s'arrête ? Ou est-ce que ça se transforme ? Il y a eu un pic, on va dire, avec un spectacle qui s'appelait Les Rois Feignants, énorme, avec 52 comédiens, musiciens, acrobates de Transexpress, et une centaine de volontaires, parce que le rapport, l'interaction, le rapport avec le public a toujours été important pour nous. Peut-être on en parlera. Donc, il y a eu un pic, et puis, il y a eu une accalmie. et pendant cette accalmie de plusieurs années, donc, Les Rois Feignants, c'était en... on a tourné en 2009 au Brésil, une grosse tournée au Brésil, et 2010, donc, jusqu'en 2010, soit à peu près, et après, 2011, 12, 13, 14, et 15, voilà, les 5 ans qui vont nous emmener à la passation. Mais durant ces 5 ans, moi, 3 ans avant 2015, je pensais déjà très fort à une transmission, à une passation, toute seule dans mon coin. Pourquoi ? Parce que je me disais que que ce qu'on avait monté, là où on était TransExpress, cet outil énorme, 150 personnes, 159 personnes, exactement, eh bien, il fallait penser à la suite. On n'allait pas dire, comme souvent, comme je ne suis pas, ah ben, moi, j'étais créateur, après moi, le déluge, quoi. Ça me tournait dans la tête, c'est tout. Mais vous étiez déjà dans l'idée d'arrêter ? Parce qu'on peut se dire aussi qu'on est immortel un peu et que ça peut durer ad vitam aeternam. Non, on n'était pas dans l'idée d'arrêter, surtout pas Gilles. Je ne pensais absolument pas et je crois qu'il n'y pense toujours pas. Il n'a pas réalisé. Non, je déconne. mais moi, j'y pensais juste... À cause de la charge de travail et de la responsabilité ? du tout, du tout. Pas la charge de travail, pas... Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on fait ? C'était presque une passation familiale. Tu vois, je pensais que... Bon, on a bien mené cette famille, là. qu'est-ce qu'on va en faire ? C'est quand même... C'est quand même génial, cet outil, quoi. Ce mouvement des arts de la rue, c'est... Il faut que ça perdure. Voilà, je me suis dit, il faut que ça perdure plutôt que de dire on arrête. c'est l'inverse. Donc, pendant les contrats, comme ça, dans les grands moments de voyage, dans les camions, là, tu te fais 700 bornes, je prenais un, je prenais l'autre, et je disais, bon, qu'est-ce que... Qu'est-ce que t'en penses si tu prenais plus de responsabilité dans le trans, et tiens, si tu te verrais en train de mener ça, tu pourrais faire une création, toi, avec tout... Voilà, c'est parti comme ça pendant trois ans. Et... J'avais des beaux moments de belles réponses, mais sans plus, parce qu'ils ne comprenaient pas où je voulais en venir. Puis un jour, je me suis décidée d'en parler à Gilles. Donc, tu vois aussi, déjà le rapport pas toujours évident. Là, ça a été la cata. La cata, il n'a rien voulu entendre, il s'est mis en colère. Voilà. Mais bon, je suis mal barrée, mais, encore une fois, je suis persévérante. Donc, j'ai remis ça, plusieurs fois, jusqu'au moment où Gilles a craqué, a dit, bon, mais si tu veux leur parler d'une passation, eh bien, il faut les réunir, vas-y, bon. Et voilà, on a fait un... J'ai pensé à... je me suis permis de penser à peu près à une petite quinzaine de personnes en disant j'aimerais leur proposer ça à eux. Sur ce, j'ai... j'ai demandé au château de Grignan dans la Drôme de bien vouloir nous recevoir. Finalement, il y avait 13 personnes et Gilles et moi-même, nous étions 15. J'ai demandé à quelqu'un que je connais bien, que j'aime bien, qui est un bon chef cuisiné de nous faire un superbe repas et j'ai envoyé un courrier. Voilà. Et on s'est donc retrouvés euh... 2013. Ouais, je crois qu'il y avait à peu près 13 ou 14. Non, 13 plutôt. Je me suis retrouvée avec eux au château de Grignan euh... en exposant cette passation, ce que je voulais. Voilà. Euh... On pense... Je pense qu'on va aller, nous, euh... vers... vers autre chose. C'était pas la retraite, j'ai jamais su ce que c'était que la retraite. Euh... On va y aller et on aimerait bien que vous preniez la main, que Trans Express continue. Voilà. Alors, la première chose, comme tout le monde était quand même bien surpris, avec Gilles avant, j'avais dit, ce qui serait bien, c'est de leur dire toutes les tâches que nous faisons. Ça, c'était intéressant pour nous aussi. Et on a fait cette liste. Et je dis, je vais commencer par, voilà, pouvoir vous exposer tout ce qu'on fait, comme ça, vous aurez une idée puis là où vous allez pouvoir vous situer, quoi. Et peut-être vos envies et voilà, le débat va pouvoir être là. Et j'ai commencé. Et attention à la caméra parce que ça a fait ça. et là, c'est moi qui ai eu la trouille, c'est moi qui étais comme ça. OK, on va aller manger. On a mangé, ils étaient tous blancs. Voilà, c'était notre première réunion. Oh là là, je me suis dit, mais dans quoi tu t'es mise ? Ouh ! Et puis, ça a continué à tourner dans ma tête. Et puis là, on en a bien parlé avec Gilles parce qu'il avait accroché à l'hameçon. Et on s'est dit, bon, allez, on refait ça. Et on s'est refait une belle réunion. eux, ça avait fait aussi dans leur tête le chemin. Et là, d'un coup, il y avait ah ben moi, je me sens plus pour aller là, moi, je me sens plus pour aller là, moi, je me sens plus pour aller là. Du coup, il fallait au moins trois personnes pour assurer entre guillemets la direction parce qu'ils n'étaient pas pour une direction. Et après, il y avait une dizaine de personnes qui se sentaient pour la création. Donc, c'est parti tout simple comme ça. Un côté labo et un côté direction avec qui on travaillait pour leur passer toutes les billes. C'était assez simple. Sur ce, je peux continuer sur la passation. Sur ce, ça commence à savoir que Transexpress va aller vers une passation, une transmission. Et là, l'institution arrive, le ministère, en disant oulala, stop, vous savez, Gilles et Brigitte, parce que ça a toujours été Gilles et Brigitte et pas Brigitte et Gilles, maintenant, je ne me bats pour le contraire. Vous savez, un metteur en scène, un créateur, il n'est plus là, c'est terminé, le conventionnement, les subventions, c'est fini. Bon, deuxième coup sur la tête. Et puis là, Gilles, qui était très distant parce que ce n'était pas lui qui avait pris la responsabilité et qui avait proposé l'histoire. Alors ouais, pendant deux ans, à certains moments, j'en ai vraiment bavé. Mais, je me suis dit à un moment, bon, allez, on prend le taureau par les cornes et on y va, on monte au ministère et on va leur expliquer. Donc, je prends des rendez-vous avec Elena, avec Fievé, avec tout ça, ça marche. Il nous envoie une convocation au ministère. Nous, voilà, et j'explique. Et je dis, non, c'est pas possible. On va faire avancer les choses. On va être précurseur, tant mieux. Mais c'est pas possible de dire un metteur en scène et plus rien après. C'est pas ce qu'on pense. On n'est pas ça, on ne veut pas ça. On va y aller voir ensemble. Ok. Je m'explique sur le côté transmission familiale, du côté que les gens avec qui on travaillait, il y en avait, ça faisait 25 ans qu'ils étaient à TransExpress. Ils me rétorquent, la transmission de la création, c'est impossible. La transmission est là, moi, de leur dire tout simplement, attendez, Eleonore, elle est venue, elle avait 16 ans au TransExpress. Rémi Allègre, il avait 12 ans qui venait à nos cours de percussion et danse. Et puis, voilà, ils ne nous ont jamais quittés. Eux, c'est même pas la peine de leur demander s'ils sont TransExpress, s'ils ont compris TransExpress. C'est leur intérieur, c'est leur vie, c'est leur âme. Alors, vous n'allez pas me dire non, ils ne sont pas capables de monter un spectacle. Ils le feront à leur manière, peut-être un peu différemment, mais l'essence TransExpress, ils l'ont. Et vous ne pouvez pas nier ça. Ils ont été ébranlés, je dois dire. Et ensuite, retour à Cré, et quelques semaines ou quelques mois après, je ne me souviens plus très bien, je me suis dit, allez, on monte des rencontres sur la transmission. Et on invite le ministère et on invite la DRAC et on invite la région, on invite le département et on invite la ville et on invite des exemples de transmission familiale et on invite des entreprises et on invite le directeur du théâtre je ne sais plus ou à Paris. On invite tous ces gens-là et on fait un grand débat et on l'a fait. On l'a fait à côté de là où nous sommes la gare à coulisses, il y a un campus génial avec une salle très belle, une salle de conférence en gradin très confortable où tu sais, il y a les choses techniques où tu peux enregistrer, diffuser direct au Japon et tout ça. Tout ça, je lui ai dit ben allez, hop, on demande cette salle. On a demandé cette salle, tout le monde était présent parce que chacun voulait se renvoyer la balle parce que c'était... Voilà. Et là, chaque institution, chaque personne responsable a dit on vous comprend, on vous donne trois ans de sursis, c'est pas idiot ce que vous voulez faire, etc., Et comme ils étaient tous ensemble, il n'y en a pas un qui osait dire non. Et on y est arrivés. Les nouveaux directeurs, le labo, on a construit un spectacle aérien immense ensemble qui s'appelle Mue. Ensuite, on a lâché complètement les rênes. Ils ont créé Crystal Palace. à quel moment le lâchage de Rennes ? Le lâchage de Rennes, c'était 2015, l'année de 2015. On a fait la passation, on a passé vraiment les baguettes physiquement et on a fait une fête à tout casser le janvier 2015. et après, on a continué de monter Mue avec eux. Et deux années après, 16, 17, c'est ça, ils ont monté seuls, je fais raccourci, ils ont monté seuls Crystal Palace, qui est un spectacle magnifique sur la danse, sur l'histoire de la danse et un lustre musical géant qui transforme une place de ville ou de village en une salle de danse et en une fête en un bal. Et alors, donc cette transmission a lieu et qu'est-ce qui se passe pour Gilles et Brigitte après cette transmission ? J'avais presque oublié. Gilles a du mal. Donc, il se sauve tout seul. Quand il se sauve, c'est au vrai sens du terme. Il a besoin de se sauver. tout de suite, sans avis de personne, sans en parler, il crée un spectacle seul. Il s'achète une caravane des années 60 et il fait des entresorts parce qu'il en a plusieurs et il construit dans sa caravane, il fait une caravane magnifique, il fait un intérieur magnifique pour recevoir entre 12 et 15 personnes et il écrit sur des, ce qu'il appelle ses héros, sur des héros, à savoir, il a fait un entresort sur Jeanne d'Arc, sur Mandrin, sur Pierre-Aubidon, et il fait des petites choses comme ça, d'un quart d'heure qui n'entresort dans sa caravane. Ça fonctionne très, très bien. Je le redis, c'est un vrai bonimenteur, un vrai baratineur, il sait faire ça, il sait écrire, donc ça marche bien et je crois que c'est ce qu'il a effectivement sorti la tête de l'eau et qu'il a pu vivre pendant un an, il a fait vraiment tout seul. Voilà, j'allais l'aider à monter de temps en temps la caravane parce qu'il y avait un beau fronton, je n'en ai pas rajouté. j'étais bien, j'étais bien, j'avais réussi cette passation, j'y l'avais accepté et il avait accepté aussi de dire c'est vraiment l'initiative de Brigitte, elle s'est battue pour ça, elle y est arrivée. C'était une des premières fois. Et pour vous, qu'est-ce qui se passe après maintenant, on en est où ? Après cette petite crise, on est revenu comme d'hab, comme j'expliquais tout à l'heure, ah ben de toute façon, on va continuer, on va continuer de créer, ben oui. Ah ben tiens, moi si j'ai des personnages qui me séduisent vraiment, je dis, ben c'est Thomas Sankara puisqu'on a vécu en Afrique et puis moi, j'ai rencontré cet homme fait un bœuf musical avec lui, enfin je veux dire, c'était un mec comme vous et moi, quoi, qui était abordable. Donc ouais, et ben ouais, ouais, Gilles, Gilles D'accord, moi enthousiaste, allez, on écrit sur Thomas Sankara. là on a fait une écriture à quatre mains que Gilles a corrigé parce qu'il a une écriture plus théâtralisée ou théâtrale que moi. Donc ça, et on a monté. Sans, voilà, le passage, il s'est fait normalement et on s'est retrouvés tous les deux et on a remonté un spectacle tous les deux. Et donc une nouvelle structure ? Eh oui, parce que maintenant je savais que c'était plus facile d'être structurée. 40 ans après, parce qu'il y a 40 ans, Trans Express, pile poil, 2022, 82, 40 ans. Donc on a remonté une association qui s'appelle Transversale, ça indique bien ce que ça veut dire. Et par contre, j'ai dit, ah, non, je ne veux pas la gérer. Je ne veux plus, je ne veux plus de toute façon, avec toute l'histoire numérique maintenant, le moindre truc qu'il faut, il faut faire un truc en ligne et tout ça. Moi, je passe deux fois plus de temps que n'importe qui et tout. Je ne veux pas. Alors, on va faire simple. On va faire l'association, on va être bénévole de l'association, on va jouer et quand il y aura des contrats, on fera entre une convention entre les deux associations. Tout rentrera sur l'association, nous, on ne se paye pas, donc pas de feuille de paye, pas de licence d'entrepreneur du spectacle, tarat, 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 youpi. Et quand on a besoin d'argent pour monter un autre petit spectacle, on pioche là. On a oublié qu'on était à la retraite, mais on est quand même à la retraite, donc on touche presque rien, mais quand même. Gilles touche 1250 balles et moi, 1100 balles. À nous deux, il va dans le nerf, ça marche. Donc ça, plus peur de rien, on n'a pas peur, jusqu'à... On a, il faut le dire, les droits d'auteur de tous les spectacles trans-express. Donc là, ça aide bien, ça c'est vrai, ça c'est... c'est la structure, c'est fait comme ça. Parce qu'on a toujours déclaré nos spectacles à la SACD, et oui, Burdin avait dit ça aussi, tu sais, il faut déclarer à la SACD, mais non, mais non, mais si, mais si. Donc ça c'est fait, et... par rapport, j'ai un peu perdu le fil, donc comment ça se passe pour nous, on a monté ce premier spectacle avec Sankara, et puis quand il a bien, on a vu que ça marchait bien et que ça tournait, et bien là, on revient aux femmes, et je lui ai dit, bon, moi j'en montrerais bien un autre, mais une femme quand même. Voilà. et nous l'avons fait sur Frida Kahlo, et je crois que vous l'avez vue. Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, là on va passer à une, on va changer un peu d'endroit, et on va s'intéresser, même si ça a traversé beaucoup, puisque c'est vrai que votre compagnon, Gilles Rold, a été présent depuis le début, mais on va essayer de préciser un peu les choses, du côté un peu personnel. Donc déjà, est-ce que vous avez eu des enfants ? Oui, nous avons eu deux enfants. D'accord. Super. Un garçon, une fille ? Un garçon, une fille. D'accord. Et alors, comment ça a été géré avec Gilles ? Comment vous avez géré ? Ce qu'on essaie de comprendre surtout, c'est comment on gère la vie de famille, la vie personnelle, avec des métiers de passion qui sont hyper prenants. Quand est-ce qu'on part en vacances ? Comment on fait ? La régularité avec les enfants, l'école, tout ça qui impose une régularité en opposition quelquefois avec les calendriers de tournée, etc. Comment tout ça se gère d'un point de vue personnel, en fait ? Et quelle est la place de l'un et de l'autre dans cette histoire-là aussi ? Oui. Alors, il est vrai que jusqu'à à l'âge de 37, 38 ans, je ne me suis pas, je dis je, en tant que femme, je ne me suis pas posé la question d'avoir des enfants. C'est trop passionnant tout ce qu'on vit au jour le jour. La passion, elle est chaque jour. Et puis, voilà, à la veille de la quarantaine, je me suis dit si, quand même. Je raconte ça parce que c'est fort par rapport à la femme. Et, je me suis dit allez, on va faire des enfants. Et puis, ça n'a pas marché. Donc, ça ne marche pas. Donc, ouais, je veux quand même essayer. Donc, fécondation in vitro. C'est parti. Un an, deux ans, trois fécondations in vitro. La troisième a fonctionné. D'où, Jeanne et Arthur. Superbe entente là-dessus avec Gilles. Par contre, je me rends compte, je me suis rendu compte assez vite, mais encore mieux maintenant, plus maintenant, c'est que ça ne changeait rien pour Gilles dans sa perception de la création, dans sa perception d'où nous en étions avec TransExpress. Il n'était pas, ça ne changeait, il n'était pas conscient de si ça pouvait changer quelque chose pour lui ou pas. Pour moi, c'était génial parce que, enfin, j'étais enceinte. Donc, j'ai assumé de A à Z. Et j'ai, une fois de plus, je vais dire, ça va peut-être en faire chier, mais j'étais heureuse. Une fois de plus, je me suis dit, bon, ben, allons-y, je vais, je vais faire des mômes et puis je vais être avec eux et puis, et puis on va voir comment ça va se passer. Ça s'est super bien passé. Mais j'étais, Gilles a continué de faire ce qu'il avait à faire, exactement de la même façon. En plus, il avait monté un groupe de musique, donc il jouait avec son groupe de musique, ils étaient prêts à, ils ont fait, ils ont gagné Bourges, enfin, tu vois, et donc, et ben, on avait chacun notre, notre, notre endroit, notre histoire. Voilà. Gilles était ravi qu'on ait des enfants, mais voilà, ça s'arrêtait là. Ça veut dire que vous, pendant cette période, vous avez mis un peu en dormance votre carrière professionnelle ? Oui. Vous avez fait ce choix-là et ça a duré combien de temps ? Donc, j'ai su que ça marchait. Le 4 mars, j'ai accouché le 21 octobre et j'ai repris, j'ai refait le premier contrat le 4 mars, donc un an seulement. Ah oui, c'est pas tant que ça. non, c'est rien. Parce que, c'était super, ça s'est vachement bien passé, et, mais j'avais quand même dans ma tête, la continuité de Transexpress, de l'artistique, parce qu'on a toujours joué avec Gilles, on a mené la compagnie, mais on a toujours, toujours, toujours joué. et au bout de 5 mois, j'avais préparé ça avant, j'ai trouvé une femme merveilleuse, une nounou, qui était d'accord, que je connaissais depuis longtemps, qui était une fada de Dolto, qui était une vraie bonne femme qui a fait des études sur Dolto, et tout ça, et tout ça, et je dis, si ça marche, ce sera elle, qui était d'accord de garder Jeanne et Arthur entre un week-end ou trois semaines d'affilée. Je lui ai amené les enfants, elle habitait pas Cré, je lui ai amené les enfants, et on a partagé, vraiment, on a partagé ces enfants-là. C'est-à-dire qu'ils ont eu deux mamans, vraiment, vraiment, ils le disent toujours, ils vont toujours voir Edith, et moi j'arrête pas de dire aux jeunes mamans que je... mais partage-les, mais partage ça, partage ça, ils sont pas qu'à toi ces enfants. Et ça marche, ça marche, vraiment ça marche. Donc 5 mois après, je refaisais, on avait un contrat maudisonnant, non, qu'est-ce que je raconte ? Pas maudisonnant, si, maudisonnant, au Luxembourg. Et voilà, j'ai laissé Jan et Arthur, ils avaient 5 mois, ils étaient sevrés parce que je les ai allaités pendant 4 mois et demi. Voilà. Belle création aussi. Oui, sûr. Alors maintenant, on va revenir un petit peu sur le geste artistique, sur la question artistique, donc on a bien compris, vous avez décrit déjà pas mal de choses au niveau artistique sur ces grands formats. Alors moi, j'aurais une petite question un peu précise. Alors on entend de la musique, on voit des énormes constructions, etc. et la danse, elle est où là-dedans ? La danse, elle m'a rattrapée par des petites touches de temps en temps, parce que dans toute cette histoire racontée, j'ai quand même monté du Chahut sous l'écorce, Barbare, aux quatre vents, enfin j'ai monté une dizaine de chorégraphies, uniquement chorégraphiées, avec des danseurs. Sous le titre de Trans Express ? Eh bien, certains sous le titre de Trans Express, par exemple Barbare, qui a été joué aux Etats-Unis et tout ça, d'autres non. Ça aussi, c'est bizarre. Parce que, la machine Trans Express, les structures, on va dire, plus culturelles, eh bien, c'était évident. Mais si, moi, je montais une chorégraphie, j'avais droit à la salle de répétition, mais pas forcément à prendre en charge, à m'aider pour les subventions. Voilà. J'ai pas mal de vraies salles là-dessus. Et la dernière création, j'ai aussi sur les migrants que j'ai fait là, qui s'appelle Danseurs d'alerte, qui a été joué plus en Suisse qu'en France. Je me suis démerdée toute seule. Là, je crois que j'ai été un peu conne. Mais voilà. Oui, parce que, du coup, c'est vrai qu'avec votre passif de danseuse, tout ça, etc., avec ces grandes installations, on a l'impression que vous disparaissez un peu devant ces grands formats. Du coup, c'est intéressant de voir que vous avez une stratégie pour manœuvrer et en parallèle continuer. Oui. Ça, c'est assez... J'avais même oublié moi-même, tu vois. C'est grave, quand même. Et alors, du coup, dans tout ce parcours d'écriture un peu, dramaturgique, à différents niveaux, direction artistique, etc., même si jamais vous voulez avoir ce titre sur les fiches de paye, comment dirais-je ? Est-ce que vous diriez... Alors, je vais vous demander de répondre par oui ou par non de manière très instinctive. Est-ce que vous diriez que vous avez une écriture féminine ? Non. Féministe ? Oui. Militante ? Oui. Engagée ? Oui. OK. Et vous nous avez... Vous avez abordé ça aussi tout à l'heure, un peu rapidement, parce que vraiment, ce qui est super, c'est qu'on fait vraiment tout le trajet là de ce réseau professionnel que sont les arts de la rue et l'espace public. Et donc, du coup, j'aimerais que vous puissiez revenir sur... sur deux choses. D'abord, par rapport à votre situation, quel sentiment d'évaluation vous avez eu au cours de cette grande carrière-là ? Qui vous évalue ? Comment ? C'est quoi ces sentiments d'évaluation ou ces réalités d'évaluation de votre travail ? Qui m'évalue ? Qui m'évalue ? Alors là, je ne sais pas. Peut-être que je ne comprends pas bien la question. Qui de l'extérieur m'évalue ? De l'extérieur, de l'intérieur ? Qui évalue qui ? Qui évalue qui ? Qui évalue votre travail ? Alors là, je ne me suis jamais posé la question. Je pense que... Non, je crois que ça m'est égal, moi. Je n'ai pas... Ça ne résonne pas du tout. Non, je n'ai pas besoin d'être évaluée ni dévaluée. Oui, les gens vous évaluent, mais ça... Il y a un filtre entre vous et cette question. Oui, vraiment. C'est intéressant. Et du coup, vous avez aussi parlé de la Fédération des Arts de la rue. Oui, c'est juste. Et du coup, j'aimerais savoir quel a été votre rôle là-dedans ? Comment vous êtes située par rapport à cette fédée ? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ? Oui, c'était il y a 25 ans maintenant, je crois, un truc comme ça. Il y avait déjà pas mal de... Les Arts de la rue avaient pris un essor certain. Et nous nous rencontrions déjà à Aurillac les compagnies pionnières, on va dire, le directeur du Festival d'Aurillac, une fois de plus, Michel Crespin. Et là, il y avait des rencontres, il y avait des réunions. Il y avait aussi des rencontres sur le début, début des Arts de la rue, des rencontres à Marne-la-Vallée. Et petit à petit, le parallèle entre le politique, le... les... comment dire, l'institution, bon, c'est côte à côte ça, mais voilà, ont fait que un certain nombre de nous ont décidé de se fédérer, de vouloir se fédérer. c'était où... du départ, c'était fédération, c'était pas syndicat, c'était fédération. Et à ce moment-là, c'était à Aurillac, j'ai plus la date exacte, on était une dizaine, attends, combien on est ? 17, je crois, 17 fondateurs de la Fédération nationale des Arts de la rue, Aurillac en... en... je ne sais plus quelle année, il y a 25 ans. Qui prend la forme d'une association, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et qui s'occupe du montage administratif de cette association, rédaction des statuts, tout ça ? Michel Crespin, Pierre Berthelot, Jean-Raymond d'Opposito, Jean-Raymond Jacob et tout de suite après, Jouanet, voilà, en tant que juriste. Et dans ces 17 membres fondateurs, il y a combien de femmes ? Ou alors, il y a qui ? Comme femmes ? Celles dont vous vous rappelez, potentiellement ? Je crois qu'il n'y a que moi. Il n'y a pas... Ah non ! Je fais une erreur. Ah non, 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 je ne fais pas d'erreur parce qu'après, Marie Tronnier, c'est la fédé régionale, ce n'est pas la fédé nationale, enfin, ce n'est pas le tout début de la fédé, c'est quand on est allé vers une fédération régionale. Et alors, à cette place-là, dans ce milieu d'hommes, en tout cas majoritaires, vous vous sentez comment ? Vous avez quelle place ? Est-ce qu'à cet endroit-là, vous retrouvez le droit de parole par rapport à ce que vous nous avez raconté préalablement ou pas du tout ? C'est le même type d'espace ? Qu'est-ce que ça produit pour vous ? C'est le même type d'espace. Malheureusement, c'est le même type d'espace, sauf que ma réaction a été très dure parce qu'il ne m'avait pas conviée. Pendant les réunions, nous étions tous d'accord qui allait être membre de fondateurs de cette nouvelle fédération. Et au moment de la votation, je n'étais pas au courant. Je l'ai su au dernier moment. Donc, j'ai couru. J'étais avec notre première administratrice, Valérie Mustel. Et là, j'ai couru et j'ai poussé une gueulante. C'est très, très rare. Et j'ai dit, non, mais ce n'est pas possible, quoi. Je suis montée sur l'estrade et j'ai dit, je suis, je fais partie des membres fondateurs de la fédé nationale. Voilà comment ça s'est fait. Alors oui, c'était encore le même contexte. Et franchement, je ne vois pas quelle autre femme. Peut-être que je perds la mémoire, mais non, je ne crois pas. Et alors, par rapport à ça, avec l'évolution, le temps qui a passé, puisque vous êtes restée militante, vous avez été aussi à l'origine de la fédé Auvergne-Rhône-Alpes, la fédé régionale Auvergne-Rhône-Alpes, à laquelle vous appartenez, toujours d'ailleurs, représentante régulière dans les CA, de la fédé NAD, de la fédé régionale, etc. Je vais passer un peu vite là-dessus parce que ce qui m'intéresse, c'est d'avoir votre regard sur l'évolution ou pas, en tout cas à l'intérieur de cette instance, de cette question de la prise de parole, du droit à l'expression femme-homme, de comment les choses sont prises en compte aujourd'hui. Quel est votre sentiment de voir une évolution, pas une évolution ? Quelle analyse vous avez un petit peu ? Parce que c'est intéressant. Les choses ont changé, j'imagine. Oui, complètement. Mais je vois l'évolution beaucoup plus maintenant. Enfin, il y a beaucoup plus d'évolution là, allez, je vais dire en 5 ans, en arrière, que pendant longtemps, longtemps. Ça correspond au démarrage de ce mouvement jusqu'à ce que nous vieillissons, nous, les pionniers de cette histoire. Et ça correspond avec les compagnies qui sont vieillissantes et qui vont être obligées de s'arrêter là. Et ça correspond aussi par rapport à la FEDE, à savoir que ça a été mené par ces mêmes leaders de compagnie et puis des gens qui ont le même âge que moi. Et donc, je sens un ras-le-bol qui est pour moi tout à fait normal et vraisemblable. Mais je n'ai pas envie de renier, tu vois, ce qui a été dit ou ce qui a été forgé. Il faut qu'on s'appuie là-dessus. Malgré tout, il y a... Et c'est quoi l'évolution ? L'évolution, voilà, j'y arrive. Donc, il y a cinq ans en arrière, c'est les nouvelles compagnies, les nouvelles gens qui arrivent et qui ont une... qui ont une... un dynamisme génial pour ça, qui sont engagées aussi, qui sont militants engagés et tout ça, et qui sont bien plus nombreuses, bien plus, bien plus, qui sont des femmes bien plus nombreuses. À des moments, c'est presque l'inverse. On se retrouve... Voilà, moi, je suis une des dernières, vraiment, à être à la FEDE, des pionnières, on va dire. Et là, je vois le nombre de femmes qui arrivent, quoi. Et c'est... Et là est le changement. Là est le vrai changement. Je crois que c'est vraiment les filles qui... qui réagissent, qui amènent ça, qui ont... qui non seulement ont pris conscience, mais maintenant ont une habitude de gérer une compagnie, de prendre la parole, comme vous disiez, au sein des FEDE, ou au sein des syndicats, ou je ne sais pas, ou dans des... Voilà, je crois que ces jeunes femmes qui sont aussi metteurs en scène, maintenant, metteuses en scène, qui sont... Ça fait plus de cinq ans, là. Il y a une génération juste derrière, là. où il y a... Enfin, j'ai l'impression qu'on retrouve beaucoup plus de femmes. Ça me... Ça me tranquillise. Voilà, je... Je dirais, je finirais là-dessus en disant que ça va plus loin que la fédération, ça va plus loin que les arts de la rue. Il y a un élan de jeunes femmes qui prennent le gouvernail et qui ont une très, très belle réflexion, qui ont envie de mettre... de faire connaître la femme, qui ont envie de... de prendre les rênes avec beaucoup plus d'humanité, d'humilité que le côté patriarcal. Voilà. Alors, est-ce que vous diriez, par exemple, que les femmes, actuellement, enfin, je parle des générations en dessous de la vôtre, ont réglé peut-être un peu plus la question de la légitimité ? Est-ce que ce mot de légitimité vous parle ? Est-ce qu'à un moment de votre... Il y a la question de la non-reconnaissance du travail accompli. Vous l'avez très bien exprimé. Mais sur le côté de la légitimité, c'est-à-dire en tant qu'artiste, c'est-à-dire même d'auto-légitimité, est-ce que c'est quelque chose qui a été un problème pour vous, par exemple, ou la légitimité dans le regard de l'autre ? Est-ce que vous pensez qu'à cet endroit-là, il y a de l'évolution aussi ? Je pense qu'il y a de l'évolution aussi. Et non, ça ne m'a pas... Même personnellement, ça ne m'a pas tellement gênée parce que quand j'ai su et quand j'ai pu créer ou être vraiment présente, je me suis sentie légitime et on doit avoir cette force-là. Sinon, il ne faut pas le tenter. Mais je me suis sentie légitime et reconnue. Donc non, j'ai... De cette façon-là, non. Et plus ça va, plus je sens que ça évolue dans le bon sens. Voilà, cette légitimité. c'est ma génération. Là où j'arrive maintenant. Comment je vais vous expliquer ça ? Je me sens plus forte à 69 ans qu'il y a 10 ans en arrière. Moi, je trouve que c'est très bien de vie, personnellement. Ça donne confiance en l'avenir. Je trouve que c'est très, très bien. Je trouve que c'est très bien.